Coucou tout le monde c'est Audrey, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et crash test et revue voilà j'avais envie de vous faire une vidéo sur des nouveautés de chez sephora et donc je les ai commandés dès leur sortie il s'agit des ruges à lèvres lip stories de chez sephora voilà donc il existe trois finis différents et moi j'ai choisi un de chaque parce qu'il y avait une couleur dans chaque qui me plaisait bien normalement il existe 40 couleurs aux états unis comme d'habitude et chez nous on a 30 couleurs si je me trompe pas ça coûte 8,95 euros et ce que je vais faire c'est que et ben je vais en garder un toute la journée enfin toute l'après midi du moins parce qu'il est déjà presque 14 heures et je vais en garder un toute l'après midi et on en parlera voilà en fin de journée pour voir un petit peu comment ça évolue est ce que c'est bien ou pas donc donc les trois finis qui existent c'est mat satiné et métallique voilà donc trois finis et ce qui est très original c'est que il s'agit de packaging avec des dessins comme ça avec des photos alors il ya autant des photos de paysages que des photos diverses voilà et après donc vous avez le nom le nom et le numéro en haut et et voilà et en dessous c'est autre chose c'est pour dire où est ce que c'est fabriqué d'ailleurs fabriqué en italie voilà alors les packaging je vais vous montrer si j'y arrive un peu comme ça voilà donc en fait ce sont des packaging en carton donc c'est pas le truc le plus fou du monde mais voilà c'est assez original pour des rouges à lèvres après ils sont pas très cher je vous dis sincèrement je ne les ai pas encore soit chez je les swatch pour la vidéo donc la vidéo je la filme un peu en avance donc vous l'aurez quand vous l'aurez ça sera vendredi voilà vendredi on sera le 29 décembre ouais et ça sera ma dernière vidéo de l'année 2017 voilà donc on finit en beauté avec des nouveautés donc ce que je vais faire c'est que je vais tester sur les lèvres chaque couleur par ordre de numéro sera beaucoup plus simple ça m'arrange parce que la dernière couleur c'est un métallisé et c'est pour ça que j'ai acheté donc on commence par la première couleur donc voilà c'est celui ci voilà comment ça se présente donc le numéro 3 qui s'appelle oui voilà tout simplement donc c'est un un crémeux satiné voilà une version crème satiné et alors le packaging donc c'est du carton complètement et par contre ici c'est du plastique voilà et vous avez également marqué hashtag crème voilà donc cette couleur est vraiment très belle je vais la swatcher ou c'est joli c'est très pigmenté ça rigole pas ouais très joli c'est parti il est vraiment beau où j'aime beaucoup j'aime bien il est trop joli quoi franchement texture super agréable crémeuse application fastoche voilà donc oui je pense que ce sont des robes de de mariage des robes un peu de fête voilà et en même temps c'est écrit ici voilà la teinte et tout et franchement je suis agréablement surprise parce qu'il est vraiment mais alors vraiment très beau quoi trop cool je vais vous mettre la photo juste après comme ça vu je prends les photos au fur et à mesure et franchement celui ci je dis oui il me plaît vraiment beaucoup bon et ben on va tester ensuite le deuxième alors le deuxième j'enlèverai après le deuxième c'est la teinte 7 qui s'appelle love love et c'est un mat donc lui on est sur une image de à la plage voilà sur la plage c'est vraiment chouette je trouve ça vraiment sympa alors le mat il fait vraiment mat quoi mais c'est un joli mat c'est un mat crémeux et franchement c'est trop beau aller j'enlève malheureusement le oui et puis on va mettre le numéro 7 love love à tout de suite et voilà le mat alors il est un petit peu grège quand même il est assez clair sur mes lèvres mais après on peut peut-être le mélanger avec un autre celui ci c'est un peu dommage voilà j'aurais dû prendre une couleur un peu plus chaude un peu plus un peu moins clair bon mais sinon il est quand même sympa par contre la texture elle est hyper agréable c'est je pensais vraiment pas que ça s'appliquerait comme ça ça s'applique comme un rouge à lèvres crème alors je pense sincèrement que c'est le genre de mat qui tiendra pas voilà ça va rester une texture comme les crèmes et voilà parce que c'est pas sans transfert pas du tout voilà c'est juste le le fini qui est un peu plus mat on voit la différence entre entre les deux et je trouve quand même joli après c'est un peu dommage que la couleur elle soit un petit peu trop grège pour moi voilà donc voilà numéro 7 love love mais sinon la couleur est très sympa je sais pas avec un un maquillage ou mettre un effet dessus enfin voilà je sais pas mais un petit peu déçu de celui ci mais sinon voilà la couleur est quand même est quand même joli hein c'est c'est un grège c'est un gris beige quoi et ensuite le dernier j'ai pris celui ci parce qu'il était trop beau et parce que c'est un métallisé le numéro 13 donc c'est le coconut glove alors le packaging c'est clairement bienvenue sous les cocotiers 1 et donc lui voilà métal il est trop joli voilà il est trop beau j'aime trop j'enlève ça et puis je vais mettre ça et voilà le dernier j'aime trop il est trop beau franchement je kiffe à mort oh j'aime trop il est trop beau ouais j'aime beaucoup 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 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire crash test tout de suite il est 14h14 et je vais aller faire un tour en ville et ce que je vais faire c'est que on se retrouve quand je rentre et après on fera un tout petit point ce soir avant de manger donc donc ce que je fais c'est que ouais je vous dis à tout à l'heure alors on se retrouve il est 5h10 voilà donc c'était 14h 3h après pour parler un petit peu de du rouge à lèvres comment il a évolué et ben très sincèrement bonne surprise il tient extrêmement bien après j'ai pas bu j'ai pas mangé pour l'instant voilà mais je pense je vais faire un petit chocolat chaud là vite fait et puis ouais et puis de toute façon je vous retrouve tout à l'heure avant de manger ouais pour le verdict final pour savoir un peu comment il est en tout cas il est très confortable sur les lèvres pour l'instant j'ai rien à dire dessus je suis extrêmement contente de ces rouges à lèvres ouais et ben vous savez quoi j'ai hâte de découvrir le reste de la collection et d'aller swatcher quand ça sera dispo chez CFO donc pour l'instant c'est un avant première sur le site je ne connais pas la date officielle de sortie je pense que ça sera sûrement la semaine prochaine donc début janvier tout simplement donc voilà donc moi je vous dis à tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça a évolué donc à tout à l'heure alors on se retrouve dans la fin de ce crash test il est 19h20 je crois quelque chose comme ça je vais aller manger mais entre temps j'ai bu un chocolat chaud j'ai mangé une bricole voilà à 5 heures et je peux vous dire que le rouge à lèvres il tient quand même plutôt bien il s'efface légèrement au creux des lèvres et il s'efface joliment donc tout ce que j'ai à dire c'est que j'adore enfin surtout le métallisé après j'aime beaucoup les deux autres je les ai pas testés vraiment toute une journée au pire ce que je ferai c'est que je vous mettrais une petite note ici pour vous dire comment a tenu le crémeux et comment et comment voilà le crémeux et le mat comment ils tiennent ce que j'en pense donc bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au métallisé mais en tout cas moi j'adore donc je suis très contente de mon achat voilà les rouges à lèvres sont sympas après bon bah voilà je trouve que en rapport qualité prix bah y'a rien à dire c'est pas cher y'a plein de couleurs trois textures différentes les packaging sont originaux et voilà donc voilà pour pour ces lip stories donc si j'ai l'info avant de vous poster la vidéo du jour enfin de la date officielle de la sortie de ces rouges à lèvres en magasin je vous le noterai sinon bon bah faudra attendre et euh dans tous les cas je vous mets les liens et les euh les numéros et noms exacts de chaque de chaque rouge à lèvres et euh vous aurez pu voir en même temps euh voilà les photos et euh voilà franchement moi je suis très contente de ces rouges à lèvres et je pense que la collection va s'agrandir parce que euh j'adore la texture des trois voilà y'a rien à dire d'autre j'adore la texture et oui j'ai commencé à mettre une couche de vernis voilà il était temps euh voilà donc bah écoutez dites moi si vous vous avez craqué pour ces rouges à lèvres quelles sont les couleurs sur lesquelles vous avez craqué est-ce que vous comptez craquer sur quelles couleurs aussi et euh et comme on est euh le vendredi euh le dernier vendredi de l'année donc euh tout ce que j'ai à vous dire c'est passez un bon jour de l'an amusez-vous avec modération comme d'habitude pour tout ce qui est nourriture et euh et boissons alcoolisées toujours avec modération faites attention si vous buvez surtout ne prenez pas le volant c'est tout ce que j'ai à vous dire franchement le conseil est bidon mais il est logique voilà et euh profitez de ces euh de ces euh deux derniers jours de l'année deux ou trois derniers ouais on vendredi de ces euh ouais trois derniers jours presque trois derniers jours de l'année 2017 j'espère que cette année 2017 fut bonne et j'espère que l'année 2018 sera encore meilleure donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année finissez bien euh cette année et commencez bien la prochaine donc je vous dis à mardi pour mes favoris du mois de décembre tchao